Hey ! Salut tout le monde, c'est Ryosuke ! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Let's Play sur Shenmue ! J'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va pas trop mal, j'ai ma voix qui commence à peine à revenir. Ça fait 5 jours que j'avais laissé de côté mes Let's Play, vraiment j'en suis désolé. Sauf que, voilà, j'ai eu la bonne idée, samedi soir, de sortir dans un parc d'attractions. Et d'utiliser ma voix, histoire de mettre un petit peu d'ambiance. Du coup, je n'ai retrouvé vraiment ma voix qu'à partir d'hier. Donc, j'ai préféré ne pas justement vous faire de Let's Play entre temps pour retrouver quelque chose de potable, on va dire. Parce que, je sais pas si vous l'entendez actuellement au micro, mais je suis vraiment, vraiment limite question voix. Ça m'évitera de vous parler comme ça aussi ! Enfin donc, petit flashback sur l'épisode précédent. Donc, nous sommes enfin allés à la rencontre des marins. Alors, ces marins étaient super amicaux, on a été obligés de leur péter la gueule. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Nous avons donc vu avec, justement, le patron du bar, que nous avons plus de chances de rencontrer, enfin de rencontrer, d'avoir des informations sur l'handi si nous cherchions un certain Charlie. Alors, on sait que c'est un biker qui se la pète, qu'il porte une veste en cuir et qu'il porte des lunettes et qu'il a un tatouage sur le bras. Voilà, c'est toutes les informations qu'on a sur lui jusqu'à présent. Donc, à partir de là, nous allons faire notre premier entraînement avec Fuku-san, s'il est au dojo. Histoire de se remettre les bases du combat en main. Voilà, c'est parfait. Allez, on y va. Bon, pour l'instant, on lui a parlé de Charlie. Toujours rien, c'est génial. Alors, on va réessayer une dernière fois. Une dernière fois. Bon, écoutez, ça veut pas. On va laisser tomber. On va carrément sortir de la résidence. Donc, allez, on sort et on va en direction de Dobuta. Histoire de récupérer quelques informations sur ce fameux Charlie et pourquoi pas éventuellement le trouver. Alors, tiens, puisque j'y pense, je vais faire un tour dans mon menu. Lors de l'épisode 2, nous avions récupéré... L'épisode 2, épisode 3, je m'en rappelle plus. Nous avions récupéré quelques rouleaux techniques. Alors, les récupérer, c'est bien. Les activer, c'est mieux. Voilà, donc, The Twin Blades et The Shadow Reaper. Alors, je vais vous montrer aussi un petit truc que j'ai fait juste avant de vous reprendre. Je me suis fait, hors caméra, vraiment très vite fait, un petit entraînement histoire de récupérer quelques techniques de combat supplémentaires. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater, on a pas mal de techniques disponibles. Et j'aurais justement voulu les mettre en application, histoire de voir un peu mon niveau question combat. Parce que, vu mon niveau lamentable aux fléchettes, j'ai franchement pas envie de me lancer dans un premier combat. Et de me prendre vraiment une raclée monumentale lors du premier combat. Écoutez, on verra ça un petit peu plus tard. Parce que, pour l'instant, on ne peut absolument rien faire. Nous allons descendre, donc, en direction de Dobuita, histoire de prendre des informations sur ce fameux Charlie. Alors, le gros avantage que j'ai, là, tout de suite, maintenant, c'est que je suis... Enfin, j'ai l'impression que ma voix part vraiment en couille. Alors, j'espère que ça va durer comme ça, pendant toute la durée du Let's Play, que ça va pas vraiment aller en s'aggravant. Parce que je pense que le prochain épisode, sinon, ne sera pas avant la semaine prochaine. Et c'est franchement un truc que j'ai pas envie de vous faire subir. Donc, direction Dobuita. En espérant que les boutiques soient ouvertes, parce que le premier indice qu'on a sur ce Charlie est qu'il passe très souvent dans des boutiques de fringues, notamment dans des boutiques spécialisées dans les vestes. Ah, ils nous ont aidé. On n'a aucune raison de ne pas les aider à notre tour. Alors, ça serait pour moi, honnêtement, voilà. On change pas une équipe qui gagne. Hmm. Here. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le livreur de chez les Hachiichi. Ah, un peu. Vous devriez venir de nouveau. Et essayer de faire le spécial Taosan. Oui, s'il vous plaît, donnez-moi de mon regard à Taosan. C'est sûr, je vais te dire bonjour. Alors, concrètement, est-ce que ça influe sur l'histoire ? Je pense pas. Vraiment. Est-ce que ça influe après en autre chose ? Je pense pas. C'est... Comment vous dire ça ? Disons qu'en fait, je fonctionne très souvent, enfin, IRL, en donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on me rend service, je rend service. Voilà. Après, ici, c'est un jeu, mais voilà, c'était juste pour dire que j'avais rien d'autre à dire, en fait. Voilà. Donc, des boutiques de fringues, puisque la boutique en question, avec les vestes et tout, n'est toujours pas ouverte. On va voir avec les autres. Donc, lui, on l'a vu lors de l'épisode précédent. Charlie ? Huh ? Charlie ? Wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. I see that guy out in front of the shop sometimes, always ragging my merchandise, like he'd ever buy anything. Ha. When does this Charlie come around ? He usually heads over this way after hitting the jacket shop. You know, man, guys like that almost always look around without buying anything. I see. Bon, il ne nous apprend toujours rien. On va continuer un petit peu, en espérant. Voilà, 10h, normalement, ça devrait être ouvert un petit peu, toutes les boutiques. Donc, non, l'alimentation, ça ne nous intéresse absolument pas. Le Water Dragon, je pense que c'est là, je ne suis pas sûr. On va voir. Ou pas. À quelle heure il ouvre ? 10h, il est 10h. La porte ne s'ouvre pas. Le marchand n'est pas là. On vient de le voir rentrer dans la boutique. Bon. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je vais rentrer dans la boutique des antiquités, parce que je pense qu'on peut acheter quelques rouleaux techniques. En espérant que ça ne nous ruine pas. Il me semble que c'était plutôt cher. Voilà, donc, les fameux rouleaux techniques n'ont pas l'horloge. The Crow Cyclone, The Mad Spider, The Rising Flash. Allez, descend ! The Twin Swallow Leap. Ouh, il était dur à dire, celui-là. The Tiger Storm. Et Arm Break Fire. Le plus cher. Bon, écoutez, Tiger Storm, ça, ça me parle. Le nom, me plaît bien. On va se l'approprier. Je peux avoir ça ? Oui, merci beaucoup. C'est le scroll des secrets. Mon grand-père a dit, lire ça en pratique, et tu devrais devenir plus fort. Ça fait mal quand même, 2 000 yens. Allez, on va en prendre encore un. Allez, descend. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ouais. Non, c'était bien, lui. Crow Cyclone. Il me plaît bien, celui-là aussi, au nom. Allez. On aura dépensé 3 000 yens dans 2 rouleaux techniques. Pouvez-vous avoir ça ? Et ensuite, on va aller tout de suite à la boutique, sinon, si vraiment, il n'y a rien, on fera les autres boutiques. Donc, allez, demi-tour. On va ouvrir les rouleaux techniques. Voilà. Allez, le suivant. Ça a l'air, le tour. Voilà. C'est reparti. En espérant que ce coup-ci, comme je vous disais il y a quelques secondes, le propriétaire de la boutique y soit. A moins que ce soit une autre boutique, mais ouais. Bon, de toute façon, on va aller voir celle-là, celle qui est juste à côté. Et puis, dans tous les cas, après, on verra les autres. Toujours pas. Bon. Donc, c'est qu'on a raté quelque chose. On va aller voir Tom. Tom. Hi, Ryo. Je suis looking for a guy named Charlie. Do you know him ? Charlie ? Bon. Bon, il ne peut absolument rien nous apprendre. Donc, suivant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il est là. Etoy-san. Oui. Tu connais un homme n'aimé Charlie ? Charlie ? Charlie ? Charlie ? Je connais Charlie Chaplin, mais il n'est plus avec nous. Je pense que tu veux dire quelqu'un local ? Oui. Quelqu'un vivant et de autour de là. Il a un tatou. Hmm, je n'ai aucune idée. Je vois. Excusez-moi. Mais il est plus un homme n'aimé Charlie. Charlie ? Qu'est-ce qu'il est ? Il a toujours un garçon et un garçon. Il a un tatoué sur ses armes. Ah, tu le connais ? Il est ce homme qui est toujours whine sur nos garçons. Comme il sait ce qu'il est en train de parler. Oh, il est un tatoué sur son tour. Je vois. C'est ce homme qui a un tatoué ? Oui, il a un d'autres jours après quatre ou cinq jours. Il y a des années plus tard, c'est l'humilité comme le pire de mal, toujours montrer son tatouage, qu'un perdant, sais-tu où je peux le trouver ? Non, je ne sais pas, et je ne me souviens pas, désolé, je ne peux pas être de plus d'aide, je sais. En espérant que ce coup-ci on va avoir plus de chance et avoir plus d'informations, je me dis éventuellement arrêter les passants, mais si ça se passe comme l'autre jour avec la fille, ah. D'accord, donc il faut trouver Kurita-san, je pensais qu'on l'avait vu. Kurita-san. Yo, comment vas-tu ? Tu sais un homme appelé Charlie ? Hein ? Charlie ? Where's a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. I see that guy out in front of the shop sometimes, always ragging my merchandise, like he'd ever buy anything, huh. When does this Charlie come around ? He usually heads over this way after hitting the jacket shop. You know, man, guys like that almost always look around without buying anything. I see. Bon, bah encore une fois, on est baladé dans Tudobuita, c'est génial. Et on apprend absolument rien. Donc, dans mes souvenirs, il y a une boutique de fringues dans l'allée un petit peu plus haut, donc on est passé trop tôt tout à l'heure, c'était fermé. On peut toujours tenter notre chance, ça. Alors. Excusez-moi. Oh, hello. Tu sais un homme appelé Charlie ? Charlie ? Il porte un jacket black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo. Je ne sais vraiment pas. Je suis désolé. Je vois. Super. C'est super. Donc, là-bas, on n'a rien du tout. On va essayer éventuellement avec Nozomi. Ou alors... Avec lui. Tatsumi-san. Hey, what's up ? Got a minute ? Come back later, will you ? I see. Non, mais c'était maintenant que j'avais besoin de toi. Bon. Nozomi. On n'est pas là. On va demander des infos à la mamie. Hum. Oui. Je cherche un homme appelé Charlie. Ça ne ringe pas une bellique. Je suis désolé. Vous devrez demander à quelqu'un d'autre. Je vois. Toujours pas. Bon, on va écouter. On va faire l'aller à côté. Parce que de toute façon, on ne peut vraiment rien faire de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça m'étonnerait, on peut toujours essayer. Mais je vous aide ? Tu as le temps maintenant, Hattori-san ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de chercher quelqu'un. Tu sais un homme appelé Charlie ? Charlie ? Qu'est-ce qu'il a l'air ? Il porte un sac de lait noir et des sunglasses. Je vois qu'il a un tatouage sur son arme. Hum... Je vois beaucoup de foreigners autour d'ici, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je vois. Bon, toujours pas. On va continuer cette année. Au pire, on ira dans le resto chez les Hachi-ichi. Il doit sûrement savoir quelque chose, vu qu'ils sont au courant de pas mal de choses. Je rigole, bien évidemment. Allez. Ono-san. Notre ami. Hey, Ryo ! Tu sais un homme appelé Charlie ? Charlie ? Tu le connais ? Il est tellement un poseur. Il pense que de la roule en un hôte lui ressemble à l'aiment cool, mais il ne le fait pas. Il n'est pas un biker real. Tu sais où il vit ? Je n'ai aucune idée. Il s'arrête à l'aider parfois. Oh oui, allez-vous au lieu de Tsuruoka. Tu veux dire Tsuruoka-san à la pièce de jacket ? J'ai entendu que Charlie va là parfois. Merci. On en vient. Il ne sait rien. Je vais chercher où, là ? C'est là où il n'y a rien. On va continuer. Donc là, question fringue, on n'a absolument rien. Il est toujours en train de manger. En même temps, millier et demi. Il ne fallait pas s'entendre à moins. Donc. J'étais en train de me dire, et si on allait voir dans les bars ? Sauf que dans les bars, évidemment, à cette heure-là, ils sont tous fermés. Qui est-ce qu'on pourrait aller voir, là ? On va demander un peu à tout le monde à écouter. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. La seule info qu'on vient d'avoir, c'est que c'est un bad boy. On s'en doute épingle. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, Charlie ? Hum, je ne sais pas. Je sais. Je vous retrouve. C'est bon. Au revoir pour maintenant. Elle ne sait rien non plus. Youpi ! Bon, il ne reste plus qu'une petite allée, mais dans mes souvenirs, il n'y a absolument rien correspondant à des fringues. On a un fleuriste. On a un autre barbier favori. On va tester. Nemoto-san. Ah ! Hello, Ryo ! Do you know a man who goes by the name Charlie ? Wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. Yeah ! Mean-looking guy. I don't know about that. Anyway, that's got to be him. He's a nasty piece of work. This Charlie... ...tried to pull a food poison act at my restaurant in Yokohama once. It's guys like that give Dobu Ita a bad reputation, eh ? I see. Bon, on sait qu'il a eu des soucis avec lui. À part ça. Alors là, écoutez, les amis, franchement, je suis complètement perdu. Je ne vois pas du tout où est-ce qu'on pourrait aller chercher. Donc, lui, il ne peut absolument pas nous aider puisqu'il ne sait absolument rien. Je suis limite à deux doigts de me dire que je vais arrêter les passants et que je vais les questionner, là. Parce que, vraiment, on n'avance absolument pas. Eh, non, ne rentre pas, ne rentre pas, ne rentre pas. Non, je veux te parler ! Il rentre dans sa boutique, oui. Ok. C'est super. On ne sait absolument rien. Je me la régale. Et non, on ne peut pas lui parler de ce côté-là. Je suis obligé de faire le tour du stand. Donc... Oh, rio ! Oh ! Do you know a man named Charlie ? Charlie ? Oh ! What's he like ? Oh ! He wears dark sunglasses and a black leather jacket. And he's got a tattoo on his arm. It might not be a very good idea, but why don't you go to Nagai Industries ? Nagai Industries ? Just between you and me, if he's got a tattoo, he might be a member of you-know-what ! Je vois. Nagai Industries. D'accord. Bah écoutez pourquoi pas. Alors dans mes souvenirs c'est le bâtiment juste à côté avec la porte bizarre avec un espèce de soleil. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc a priori chez eux on devrait enfin pouvoir trouver des informations sur ce fameux Charlie. Il a fallu qu'on cherche quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec les fringues pour qu'il nous renseigne un petit peu plus sur cette personne. Enfin un petit peu plus. Rio je te déteste. Donc. Ok on a l'air d'arriver dans un endroit super chaleureux. Bon. Écoutez. On va poser des questions. Ecoutez chouette. Je ne sais pas pourquoi tu es en sorte de急-t-il. Mais ne jamais se tracé de... Vous-même. Oui monsieur. C'est tout que je dois dire pour maintenant. Bon. Excusez-moi. Mais peux-je te demander quelque chose ? J'espère que je ne suis pas de route, mais... Qui es-tu ? Mon nom est Dio Hazuki. Mio ? Ah, je vois. J'ai entendu parler de ce incident. Mes condoléances. Merci. Je parlais exactement comme lui il y a trois jours. Je suis en train de chercher un homme qui va par le nom de Charlie. Charlie ? Je ne crois pas que je n'ai jamais entendu parler de lui. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce incident par chance ? Oui. Hmm. Est-ce qu'il est un gangster ? Je ne sais pas. Mais apparemment il a un tatouage. Hmm. Dans ce cas. Pensez à l'un de nos jeunes gars. Une d'un d'entre eux peut-il savoir quelque chose. Je vais faire ça. D'accord. Donc. Il faut interroger les jeunes. Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais te demander à ce gars Charlie. Oh, ce vieux-là. Ce gars qui passe autour de la nuit comme qu'il a un endroit. Où ? Vous savez, dans le domaine militaire, non ? Et dans le domaine d'Ogolska Jacket ? Je vois qu'il est une vraie paix là-là. C'est vrai. Mais on en vient. Je ne comprends pas là. Hey. Qu'est-ce que ? Je peux te demander quelque chose ? Hein ? Je ne me sens pas en parler avec toi. Je vois. Bon, bah écoutez, on va retourner en direction, justement, de ces fameuses boutiques. Lors du prochain épisode, on va parler justement à cette personne ici qui nous a très gentiment accueillis. Et j'adore ça. Alors, vraiment, je suis désolé pour ça, les amis. J'adore. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose au bon moment. Bon, comme je vous ai dit, je compte mettre fin à cet épisode maintenant, histoire de ne pas avoir un épisode trop long pour ne pas trop non plus vous surcharger d'épisodes. Parce que je pense que je vais tourner d'ailleurs un autre épisode tout de suite derrière après celui-là. Donc, on en sait un poil plus sur ce fameux Charlie. On sait qu'il a l'habitude de balader à Dobuita la nuit. Super. S'il faut encore qu'on attende la nuit, je vais me la régaler. Donc, si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si j'ai raté quelque chose. Si vous pensez qu'il faut que je change quelque chose à ma manière d'agir dans le jeu, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je suis vraiment ouvert à toute proposition. Écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. C'était Riosuke.